Salut à toi c'est Mangavi et je suis vraiment super content de te retrouver. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on va parler d'un petit manga français fraîchement sorti. Green Mechanic. Je sais pas pourquoi je suis autant excité aujourd'hui, mais bon. J'aime que vous le lisiez parce que oui, il vaut vraiment le coup. Et que du coup vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez parce que franchement en français, achetez-le. Et vous allez savoir pourquoi. Alors déjà félicitations à Yamishin qui est donc l'auteur de Green Mechanic. Déjà pour avoir gagné le premier concours Tremplin Kiyoun, mais aussi pour avoir fini son manga et l'avoir aussi bien réussi. Green Mechanic nous présente un univers assez sombre. Il est classé comme Shonen et avec ça je suis pas trop d'accord. Car rien que par son dessin et par tout son univers qu'elle développe, je pense que Green Mechanic mérite plus d'être classé comme un Seinen que comme un Shonen. Le monde dans lequel on se trouve est un grand désert recouvert d'ordures. Seule, la mégapole est un lieu réellement habitable. Et donc bien évidemment, c'est là que l'histoire se déroulera. Nous commençons donc cette histoire au beau milieu d'une décharge, en plein désert, où l'on va retrouver notre héroïne. Depuis quelques temps, elle reçoit un appel de quelqu'un. Il se trouve que ce quelqu'un est un morphine. Et pour passer inaperçu dans la ville, il va prendre l'apparence d'un des amis de l'héroïne portée disparue. Oui, j'y étais obligé. Morphine, Power Ranger, Mighty Morphine la première saison, je suis désolé, c'est comme ça. Voilà, je fais mes blagues, c'est la vie, je suis désolé. Rien que sur son premier chapitre, la trame se met en place. Un ami disparu, un robot morphine trouvé et des Erats qui tentent de les assassiner. Franchement, son premier chapitre était bien construit, les personnages étaient bien amenés et l'histoire aussi se développait quand même pas mal. Et c'était vraiment vraiment sympa. Et du coup, qui sont donc les fameux Erats ? Ce sont des êtres assez étranges et repoussants qui prennent l'apparence d'êtres humains pour pouvoir passer inaperçus dans la mégapole. Ces êtres sont craints par le genre humain parce qu'ils ne sont pas vraiment fortement sympathiques. Misha, l'héroïne et Reborn, son morphine, se retrouvent donc en mauvaise posture. Mais une jolie demoiselle fille éruption, il se porte alors sous... Il s'agit de Setsuna et son morphine bouchon. Oui, euh, bouchon. Un peu de temps après, une fois qu'elle a été sauvée, elle se réveille auprès de Neil, un ami de Setsuna. Alors je sais que ce manga sort totalement du genre de série que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, et c'est tant mieux. A tous ceux qui disent que le manga français ne vole pas très haut, et que les histoires ne sont que trop simples avec un dessin assez classique, Green Mechanic saura leur faire fermer leur petit kaké. Graphiquement, elle envoie du pâté. C'est assez classe et ça colle vraiment bien à son petit univers qu'elle a su créer, et qui n'a fait que m'intriguer de plus en plus au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire. Les personnages sont assez intéressants, et je trouve qu'elle a réussi à bien développer comme on aurait pu avoir le comportement d'un automate avec brio, ne serait-ce que par son élocution. Un grand mystère, plane sur Misha et son ami d'enfance. Setsuna Nihil et Bouchon, aussi à mon avis un passé qui doit être assez intéressant, car après tout on ne nous dit jamais tout tout de suite. Et les Erades sont eux aussi assez mystérieux. Quand on sait ce qu'il se passe dans le tome, moi je vous avoue que c'est vraiment un gros mystère qui arrive sur eux, et j'ai vraiment hâte de savoir le pourquoi du comment. Elle a réussi à la fin à nous mettre un cliffhanger assez intéressant, et stressant, et du coup très relou, parce qu'on doit attendre la suite, qui ne va probablement pas sortir tout de suite, sachant qu'elle a mis déjà un an pour réaliser le tome 1, à mon avis elle mettra un peu moins de temps, mais le temps d'attente sera quand même assez pénible, je pense, en tout cas pour moi. Donc pour un premier tome, je trouve qu'elle a tout déchiré, et j'attends donc la suite avec une réelle impatience, mais comme je viens de le dire, ça ne va pas être pour tout de suite. J'étais assez impressionné par la réelle qualité du manga, graphiquement et scénaristiquement. C'est vraiment une belle claque, et à mon avis vous n'avez pas forcément besoin de mes conseils pour vous lancer dans cette série, parce que rien que par son résumé, c'est ouf. Et franchement, bravo à elle pour son tome 1. Une réelle belle surprise pour tous ceux qui aiment le manga français, mais aussi pour ceux qui aiment les dessins qui sont différents des très classiques. Donc personnellement, je vous le conseille, et j'espère que vous ne serez pas du tout déçus si vous le lisez. Mais en tout cas, j'espère que je vous aurais donné envie de découvrir cette série. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous l'avez lu, ou si je vous ai donné envie de le lire. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de vous y intéresser, à ce petit manga qui est une petite merveille pour moi, une belle surprise pour cette année 2017, qui commence vraiment fort, avec pas mal de nouvelles petites séries qu'on arrive à avoir, que ce soit françaises ou japonaises. Aussi surprenant que cela puisse paraître, aujourd'hui, je n'ai même pas fait tant de blagues que ça. Soit je grandis, je deviens sérieux, adulte et tout ça, soit que l'univers de ce manga était bien trop sombre, sérieuse, soit l'univers de ce manga était bien trop sombre et sérieuse pour que je puisse vraiment déconner à tout bout de champ. A mon avis, c'est plus cette option-là, je pense qu'on est d'accord. En tout cas, c'est une réelle surprise pour moi et pour tous ceux que je connais et qui ont lu ce manga. J'ai aussi un tas de questions à poser à Yamishin par rapport à la réalisation, son manga, son histoire, les personnages et tout ça, et donc j'espère avoir la chance de voir rencontrer à la Japan Expo. Comme d'habitude, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitter et Facebook pour te tenir un peu au courant de mes délires, des prochaines vidéos et tout ça et tout ça. Abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas qu'il y a toujours le concours de l'unboxing. Donc sur la vidéo de l'unboxing, petit concours plutôt sympa. N'hésite pas à aller voir et à y participer. Bon, ok, je te dis à bientôt et je n'oublie pas le petit bisou sur les fesses.